Et bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce nouvel interview. Merci Audrey d'être là. Merci Anne de ton invitation. D'être venue à moi à Paris. C'est vraiment ravi de faire les interviews en présentiel. C'est quand même vachement plus sympa. Même si ça me fait des petites sueurs froides de gestion micro, vidéo. C'est quand même beaucoup plus sympa. Vous nous direz en commentaire. Vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance ? Si ça vous plaît plus comme ça, les interviews présentielles. Ou comment vous vivez aussi les interviews. Vous zoome. Ceci étant dit, Audrey, on se connaît depuis deux ans, je dirais maintenant. On s'est rencontrés via une formation. Et comme la vie fait bien les choses, en fait, je me suis retrouvée à être ta cobaye sur des sujets qui me concernaient fort, fort, fort à ce moment-là. Pas de hasard. Et donc, tu es toi-même thérapeute avec une dimension de coaching. Et tu accompagnes plus particulièrement les couples. Tu es aussi sexothérapeute. C'est ça. Tout à fait. Et vous pourrez la retrouver sur les réseaux sociaux web, sur internet. Elle a un site aussi. Sur LinkedIn. Voilà. Un peu partout. Vous pourrez la retrouver avec son compagnon Julien. C'est ça. Parce qu'il propose aussi des choses à deux. Et ça fait une belle synergie, évidemment. On apporte chacun quelque chose. Les fameuses co-créations que j'affectionne. Tout à fait, oui. C'est ça. Alors, écoute, sur les interviews Inspire the Change, j'aime bien. Il y a une trame que j'aime bien vous proposer. Ça permet justement aux auditeurs et aux auditrices de sentir les nuances, les façons que vous avez chacun d'aborder ces sujets-là, de les vivre, de les incarner. Et donc, la première question que j'ai, que j'aime poser, c'est est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'engagé, de militant ? Est-ce que tu pourrais dire que tu es une militante ? Oui, complètement. Alors, racontez-nous. Militante de la nature humaine, militante des relations, de la santé sexuelle et affective, du beau, du beau des individus, du beau des couples. Notamment, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup sur le couple, mais aussi en sexologie individuelle. L'idée, c'est vraiment pour moi, en fait, d'aider chaque personne à sortir de ses carcans, à sortir de ses conditionnements. Finalement, on en a tous pour pouvoir se révéler, se réveiller, comme toi, tu peux le faire dans le cadre professionnel et des reconversions. Moi, plutôt dans des sphères intimes. Mais oui, pour moi, c'est une vraie contribution. C'est une des valeurs importantes pour moi, la co-contribution et la contribution au monde. Donc, oui, militante à 100%. Un petit peu plus même. Et donc, tu as répondu, évidemment, les questions vont souvent ensemble. Dans quelle cause ? Donc, toi, c'est vraiment ce qui te passionne, comme moi, c'est l'humain. Et toi, vraiment, plutôt sur l'orientation, la relation de couple et comment soi et en couple, on avance. Complètement. Et qu'est-ce qui est-ce que... Toi, tu as eu plusieurs vies professionnelles aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es engagée fondamentalement là-dedans ? Il y a une histoire de vie derrière. Et puis, il y a eu des... J'ai envie de dire, c'est ce mot-là qui vient. Donc, écoute, on va l'utiliser. Il y a eu des ruptures dans ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui... Tu en es là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces gros changements, ces bouleversements de vie qui ont fait qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est évident, c'est là que j'ai œuvré ? OK, bien sûr. Alors, moi, effectivement, la relation humaine, ça a toujours été présent dans ma vie. Mon grand-père venait de la protection de l'enfance. Donc, déjà, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Il a toujours partagé le fait que comme il n'avait pas de nom, il s'était fait une personnalité. Donc, il a beaucoup travaillé et nous a toujours dit que l'enfant, c'était vraiment le joyau d'or de toute la vie, que les enfants étaient les adultes de demain. Donc, très incarné par ces valeurs-là et par l'amour des enfants, moi, j'ai commencé en protection de l'enfance. Du coup, ça a été mon premier métier. Et puis, en protection de l'enfant, j'ai commencé à travailler avec des parents qui étaient parfois maltraitants. Et j'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu passes à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, sans être un être ignoble, tu peux devenir un peu maltraitant. Donc ensuite, j'ai travaillé en psychiatrie pour mieux comprendre les fonctionnements psy et pour mieux ancrer. Et j'ai compris que le couple, c'était un terreau fertile ou infertile à la violence de demain, mais aussi au monde de demain, en fait. Et que le couple, c'est un creuset pour créer des crises, en fait. Mais c'est aussi le meilleur laboratoire de vie pour dépasser ces crises, quand tu es tous les deux en sécurité. Donc voilà ce qui est venu. Donc ça, c'est vraiment mon ancrage d'enfant. Ensuite, à 17 ans, j'ai vécu une agression sexuelle. Du coup, ça a été aussi un élément qui m'a permis de comprendre comment dépasser ça. Donc j'ai beaucoup travaillé. Donc c'est pour ça aussi que je suis sexologue aujourd'hui, pour mieux comprendre comment tu peux dépasser un trauma sexuel. Comment tu peux continuer à faire confiance aux hommes, notamment. Donc ensuite, je me suis formée en sexologie pour mieux comprendre tout ça. Et puis, je me suis formée aussi en couple pour mieux comprendre le genre masculin, le genre féminin, mais surtout le genre humain. Hum, c'est beau. Ça a été vraiment ça. Donc tu vois, ça, ça fait partie de mon chemin. Puis un autre événement, j'étais en couple auparavant avec le papa de mes filles, qui était l'homme que j'ai choisi. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête à vivre avec un autre homme. Donc il n'était pas suffisamment présent. Mais en même temps, je l'ai choisi pour ça. Après mon agression, finalement, je ne pouvais pas avoir un autre homme dans ma vie. Je m'en suis rendue compte de ça. Donc on s'est séparés. En fait, comme on s'est séparés, moi j'ai commencé à me dire, il faut que je comprenne pourquoi on s'est séparés. Pourquoi je l'ai choisi ? Puisque, en fait, nos inconscients choisissent l'autre pour revivre des blessures d'enfance et pour les dépasser. Sauf qu'il ne nous prévient pas. C'est le fameux jeu de l'inconscient. C'est ça, complètement. Il ne nous dit pas, attends, je te préviens. Qu'est-ce que tu veux ? Donc je l'ai travaillé. Donc j'ai fait moi-même, du coup, plusieurs thérapies, plusieurs accompagnements, moi-même, pour développer ma conscience, pour comprendre plus de choses. Et puis, j'ai découvert l'imago, qui est vraiment une technique d'accompagnement des couples, de Harvey Hendricks et puis de Florentine Donoua Wang. Donc j'ai pu faire une première formation avec elle, où l'idée, c'est vraiment de reconnecter les enfants à l'intérieur de nous. En fait, nos deux enfants se sont connectés très vite. C'est ce qui a créé la fusion entre nous. Ce n'est pas que les adultes, même si les adultes, c'est toujours sympa. Mais les deux enfants, en fait, c'est souvent ça. Quand ça connecte, c'est nos enfants intérieurs qui se connectent. À la suite de ça, j'ai eu la chance, puisque du coup, je suis de nouveau en couple, en famille recomposée avec Julien. Donc nous avons parlé au début. Mon partenaire, qui est hypnothérapeute, on travaille ensemble. J'ai eu la chance de le rencontrer et lui venait d'une séparation aussi assez récente et un peu compliquée. Et on s'est dit deux options. Soit on se jette à corps perdu, mais on prend le risque de reproduire, parce qu'on va reproduire forcément les anciennes blessures. En tout cas, un morceau. Ou un morceau, c'est ça. Ou soit on fait une thérapie de couple, directement. Ah ouais, d'entrée ! Oh, c'est pas courant ça ! C'est ça. On s'est dit, on va faire une thérapie de prévention, en fait. Ah oui, donc vous avez travaillé quelque part vos histoires d'avant. Oui. Et puis vous avez posé des bases pour votre histoire qui était en train de naître, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. De mieux comprendre finalement ce qu'on attendait du couple, l'infidélité, la fidélité, mais à qui ? À l'autre, à soi-même. De mieux comprendre toutes ces notions de... On est en famille recomposée, donc les histoires des enfants, comment on se positionne, jusqu'où on va, comment on fait pour rester un couple d'amants, d'amoureux, de complices, de confidents, et pas qu'un couple logisticien et parental. Pas qu'une équipe. Ouais, c'est ça. Enfin, une équipe, mais pour d'autres choses que l'aspect logistique. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, c'est vraiment ça. Et ça a été un super parcours parce que ça m'a vraiment ancrée sur, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est vraiment ce métier-là que je veux faire. C'est la thérapie de couple, c'est vraiment ça, la reconnexion. Tu vois, j'avais fait des chemins dans ma vie professionnelle, j'y étais allée, j'y m'étais formée, mais j'avais pas encore monté mon cabinet avec cette affiche officielle. C'est ça, mon métier. Et aujourd'hui, c'est tellement aligné, en fait, en moi, quand je reconnecte des couples ou quand je leur permets de se séparer, mais de façon pacifiée pour eux et pour les enfants. Et moi, je trouve ça passionnant, le fait, enfin, passionnant dans ce que ça a dû, comment ça a dû se mettre en place, ce côté d'avoir fait une thérapie. Du coup, le mot thérapie m'égènerait un peu presque, mais pour votre démarrage de relation, je trouve ça assez incroyable parce que je pense que c'est vraiment pas courant. Non, c'est pas courant. Et du coup, c'est vrai que tu vois, le mot thérapie, moi, j'ai tendance à l'utiliser en me disant, c'est quand on va soigner quelque chose qui ? Et là, c'était une espèce de médecine chinoise qui, eux, sont beaucoup plus dans la prévention, quelque part. Et tu vois, c'est marrant parce que Julien, il dit, on a fait une formation de couple. Moi, je dis, on a fait une thérapie de couple. Parce qu'effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. De couple plus avec les couples d'avant. Avec les couples d'avant, oui. Et avec le couple futur, enfin, celui qu'on était en train de construire. Et on a commencé, tu vois, ça faisait un an, un an et demi qu'on était ensemble et qu'on a habité ensemble depuis six mois. OK. Parce qu'il y a eu les premiers sujets. Les premiers sujets d'ombre, de l'ex, de premiers sujets de pourquoi on n'a pas la même méthode éducative avec nos enfants. Les premiers sujets de, OK, on est une famille recomposée, mais est-ce que notre fratrie, on considère que c'est un lot et on fait les mêmes règles ? Ou est-ce qu'on fait les mêmes règles, mais on met 10% ou 20% d'individualité ? Dans nos histoires, il y avait eu des adultères, des choses de l'ordre de l'infidélité dans nos précédentes histoires. Donc, comment on gère ça ? Comment on avance sur ce sujet-là ? Comment on est fluide ou pas ? Donc, c'était vraiment, finalement, une démarche de prévention. Et d'ailleurs, donc, Florentine Donoué-Wang, avec qui on a fait cet accompagnement, nous disait que c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment la prévention, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et tu vois, moi, aujourd'hui, dans mon rôle, je me sens plus pédagogue que thérapeute. Parce que j'aborde beaucoup de connaissances de l'autre, en fait. On ne nous a pas appris à relationner. Oui, c'est ça, oui. On ne nous a pas appris non plus le monde de l'homme, le monde de la femme, même si on est dans une société où la généralité est un peu mise de côté. Pour autant, on a quand même des hormones spécifiques. Même si on est similaire à 97%, on a 3% différents qui peuvent nous amener à avoir des réactions qui s'appellent les atavismes, réactions, tu sais, évolutionnistes, différentes. Et tant que tu ne comprends pas ça et que tu ne comprends pas que l'autre a des besoins et qu'en miroir, tout ce que lui, il a, toi, tu ne l'as pas. Donc, ça t'agace. Tant que tu ne comprends pas que ce n'est pas l'autre qui est un affreux, c'est à l'occasion de toi, je revis des choses qui sont douloureuses. Et ce n'est pas toi la douleur. En fait, tu es tellement près de mon cœur que tu appuies quand tu bouges, tu vois, sur mes blessures. Ça, c'est vraiment des apports de l'imago. Et je ne sais plus où j'en étais. Mais en tout cas, voilà, c'est la notion, tu vois, tu me disais formation. Finalement, c'était ça. C'était une formation à la relation. Oui, puis quelque part, une poste de base, une espèce de contrat. Et c'est le mot qui me vient, contrat en PNL, c'est de cadrage. Oui, c'est vrai. C'est voilà, qu'est-ce qu'on se donne comme cadre, comment on le fait bouger, comment on le fait évoluer, aujourd'hui, demain. Complètement. Et c'est vrai que je me souviens, une petite dédicace à mon formateur coach, Henri, qui nous répète le cadrage d'abord et le cadrage encore. Et encore, et encore, et encore. Et ça ne veut pas dire que c'est contraignant. Au contraire, c'est comme on dit pour les enfants, pour l'éducation. Et puis moi, j'aime bien faire l'image sur les peintres. C'est que c'est dans un cadre qui a créativité. C'est le zéro cadre à prouver qu'il était « néfaste ». Tout à fait. Et puis, tu as raison, en fait. Tu peux t'éclater quand tu connais le cadre. Éclate-toi autour du cadre et dans ton cadre une fois que tu le connais. Parce qu'en réalité, tant que ce cadre n'est pas posé, ça crée tellement d'insécurité pour tout le monde. Et d'interprétation. Et là, encore plus de miroirs par rapport à ce qui a été vécu avant. Forcément d'interprétation en fonction de ce qui a été vécu. Tout à fait. Donc, des souffrances. Depuis chacun son monde. Et tu vois, la façon dont je vois aussi la thérapie de couple, c'est que la thérapie ou la pédagogie de couple ou la formation de couple, du coup, je ne sais plus comment la couple, parce que c'est intéressant. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment souvent que j'ai deux personnes qui sont dans deux montagnes différentes et qu'elles voient la plaine ou qu'elles voient le paysage. Tu vois, vraiment à travers leur filtre. Et l'idée, c'est « Venez, on va sur une troisième montagne ». C'est vraiment ça, en fait. Et je trouve que là, vraiment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche thérapie de couple, en tout cas comme moi, je l'ai vécu, c'est, et comme toi, tu le transmets, puisque j'ai fait, moi, j'en ai fait une avec mon mari, mais pas avec toi. Et on avait commencé avec toi quelque chose, mais moi seule. Et donc, je vois que chez toi, il se retrouve vraiment cette notion d'apprendre à communiquer. Et c'est vrai que pour moi, j'y suis allée sans imaginer ça. Et j'ai découvert, pourtant, moi qui suis coach, qui ai fait quand même plusieurs années de thérapie pour moi-même, qui était, on va dire, entre guillemets, assez avancée, eh bien, j'ai découvert la communication, alors que je croyais que je savais communiquer. Et là, je me suis pris une claque. Et en fait, elle nous a fondamentalement appris à communiquer. Et là, quand je le dis, je me dis, ça paraît, j'ai l'impression même de me dire, mais t'es passé à côté de la base, en fait. Et waouh, quoi. Enfin, tu vois, effectivement, finalement, quand tu fais une thérapie tout seul, tu ne vas pas sur la com'. Alors, on peut te dire, regarde ce que ça renvoie, regarde les pathos, les névroses que ça fait remonter, les croyances limitantes, en fait, tous ces trucs-là. OK. Donc, t'es en relation à l'autre, on va dire, dans ta thérapie. Tu parles de l'autre. Mais l'autre, il n'est pas là. Et tu n'es pas sûre comment je communique avec l'autre. Complètement. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant, comme elle a pu nous montrer que dans des choses où on s'accrochait, en fait, il manquait des bouts de communication. Souvent, elle montrait le bras. Elle disait, tu vois, toi, tu formules ça. Et en fait, il y a tout ça qui manque dans ta com', quoi. Et t'as, ah ouais, ah OK. Mais oui, complètement. Et en fait, on vient avec tous. On a tous des biais cognitifs. Je ne sais pas si cette image, ça te parle, mais en fait, c'est quelqu'un qui va verser, en fait, de l'eau. Et en fait, ça va passer par... Il y a du café. Mais en fait, ça va passer par un filtre, deux filtres, trois filtres, quatre filtres, cinq filtres. Et finalement, le message, il va être différent. En communication, on appelle ça des bruits. C'est-à-dire qu'entre toi et moi, il peut y avoir un bruit qui est ma culture, mon éducation, ma vision des choses, mes expériences, mon égo, qui peut être là pour me protéger. Parce qu'on nous a souvent dit d'être égoïste, c'est néfaste. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je redis aussi que, par exemple, dans un couple, quand tu as trop de fusion et pas d'indépendance, donc pas de forme d'égoïste, tu t'étouffes. C'est toujours les histoires de... C'est la dose qui fait le poison. Tout à fait. Dans un sens ou dans l'autre. Tout à fait. Toujours ça. Et en tout cas, en communication, on a des biais. On minimise. On fait des distorsions. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Non, il a dit ça. Et on ne s'en rend pas compte. Et du coup, c'est hyper intéressant, cette place de tiers qu'on va apporter, comme les médiateurs, d'ailleurs, peuvent le faire. La troisième montagne. Tout à fait. La troisième montagne. Et venez, on va regarder cette troisième montagne et mieux comprendre. Et tu sais, tout à l'heure, en fait, on nous a appris à communiquer. Moi, ce que je me rends compte, c'est que les couples qui viennent, en fait, ils communiquent. Mais ils ont une communication de merde. Ils s'envoient de la merde. Oui, c'est sûr qu'on, entre guillemets, on communique parce qu'on parle, on émet des mots, on a le langage non-verbal, etc. Mais déjà, qu'ils passent par l'inconscient, déjà. Oui, on se parle. Mais est-ce qu'on communique ? On pourrait parler, ça pourrait être une thématique à soi. Qu'est-ce que c'est communiquer ? C'est ça. Jacques Salomé, on parle très bien. Complètement, complètement. Et c'est plutôt un sujet de consensus aussi souvent. Et ce qui est aussi intéressant, en fait, c'est de se dire que quand on est en conflit, on arrive avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse de la communication. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, le premier, c'est vraiment, en fait, le mépris, tu vois. Quand quelqu'un te parle et que t'es là avec des poignards dans les yeux, comme ça. Le deuxième... Est-ce que vous le voyez, le mépris ? Non, je rigole, donc vous ne voyez pas le mépris. Ça ne marche pas, mais je ne sais pas bien le faire. C'est un truc comme ça, en gros. Ou vraiment de la condescendance, en fait. Quand quelqu'un nous exprime quelque chose. Le deuxième cavalier de l'Apocalypse, c'est l'attaque. Donc, chérie, t'as oublié... Est-ce que t'as ramené les courses ? Non, mais bon, toi, t'avais rien à foutre, quoi. Donc, tu peux le faire. Je t'ai juste demandé si t'avais ramené les courses. Et puis, forcément, quand tu attaques, il y a la contre-attaque qui arrive. Et puis, le dernier, c'est la différence foncière entre un reproche qui est factuel. Voilà. « Ah, chérie, t'as encore laissé ton téléphone sur la table. Voilà, fais attention parce que quelqu'un peut l'abîmer. » Mais voilà, comme d'habitude, on ne peut pas te faire confiance, en fait. « Je t'achète un téléphone, t'en as rien à foutre. C'est comme ton père, ta mère, ton voisin. » Et souvent, quand on est blessé, on communique en critique au lieu de communiquer en reproche, qui est sur du factuel. Ah, le reproche est factuel, d'accord. Oui, le reproche est vraiment sur le fait, pas sur l'être. Et très souvent, comme les personnes qui peuvent nous faire perdre pied, il y a nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs et notre conjoint. Donc, on a des communications émotionnelles bien plus fortes avec toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, on se dit, mais attends, si tu te comportais avec ton mec ou avec ta nana comme tu te comportais avec tes amis, du coup, ça serait sympa. Par contre, t'imagines, si tu te comportais avec tes potes comme si tu te comportais... T'aurais plus personne autour de toi. C'est souvent ce que... Moi, je l'ai souvent expliqué par cette fameuse personne qu'on appelle en éducation pour les enfants, ressource, où en fait, l'enfant peut être très, très chouette à l'école et rentrer à la maison, il a ce qu'on appelle la décharge parce qu'il est avec la personne de confiance et donc est insupportable avec le parent. Et en fait, quand j'ai découvert ça, je l'ai de suite vu dans mon couple en me disant finalement, dans le couple, comme c'est la personne-ressource, on se permet d'être désagréable, d'être sans filtre, d'être... Et en fait, alors que c'est la personne avec qui on devrait prendre le plus de soin. Complètement. Et ça a ce côté vraiment complètement... en apparence incohérent. Mais c'est parce qu'en fait, on est tellement en confiance. Complètement. Ouais. Ça peut paraître antinomique, mais en réalité, c'est j'ai tellement confiance en notre attachement ou alors je veux le vérifier. Ça peut. que du coup, je vais te faire virer les pires choses en fait. Et effectivement, ce que tu dis, c'est très juste. Les enfants vont avoir un comportement bien plus explosif et de décharge avec leur lien d'attachement. Et nous, on est pareil. Alors, soit on a une histoire compliquée et on mesure le risque d'être abandonné. Donc, on va faire vivre à l'autre. Ou soit on dit, j'ai tellement confiance en toi que je vais faire ça. Mais attends, on va juste reformuler. J'ai tellement confiance en toi que je vais prendre soin de toi. Ça, c'est pas mal aussi. C'est plutôt bien. Ça, c'est pas mal. On va encore reformuler le pas mal. On va garder ça. C'est plutôt bien. Qu'en passez-vous ? Et quand toi, justement, ça va pas bien. Que tu as... Alors, ma question, c'est... La question, je la formule comme ça, mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Quand tu as du mal à te lever le matin. Oui. Voilà. Ou que tu as des coups de mou. Quelles sont tes ressources ? Comment toi, tu t'y prends ? Alors, les ressources, il y en a plein. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on a du mal parfois à les identifier. Les tiennes. Les miennes. Alors, quand moi, je vais pas bien, je suis très auditive. Donc, je suis très sensible à la musique. Donc, j'ai mille playlists. Alors, j'ai une playlist de Audrey, détends-toi. Je suis trop énervée. Quand je dois écrire un document, quand je dois faire une méditation. Bon, voilà. Quand je dois écrire un article. Donc, j'ai une playlist calme qu'on appelle aussi ventrale. Ventrale, c'est un état de sécurité. Voilà. Donc, c'est vraiment des musiques qui vont me poser, qui vont m'apaiser. Quand j'ai besoin de monter en énergie, j'ai une autre playlist un peu plus énergique où je suis une ancienne boxeuse, danseuse. Donc, j'ai les musiques de Eyes of the Tiger, de Rocky, des choses comme ça qui vont en fait réveiller chez moi des souvenirs d'énergie. Des ancrages. Des ancrages complètement. Après, je peux utiliser les douches froides puisqu'on sait aujourd'hui que le froid, en fait, apaise le système nerveux. Donc, ça, ça peut être un moyen intéressant. Et tu le fais ? Oui, je le fais. Alors, je le fais plutôt, en fait, quand je sens que je suis un peu suractivité, sur régime pour me poser. Donc, c'est vraiment rentrer sur la douche et souffler. Là où, tu sais, quand tu rentres dans la mer et qu'il fait très froid, tu fais... Ça, ça veut dire à ton corps, danger. Donc, au contraire, c'est plutôt rentrer en... Voilà. Donc, je médite. Effectivement, plutôt des méditations guidées parce que j'ai besoin d'une voix comme je suis assez auditive. Donc, je médite. Après, je peux utiliser l'alimentation et certains mets qui vont être plutôt apaisants pour moi. Donc, je suis très sensible aux fruits. J'aime beaucoup les fruits. Alors, par contre, ça entraîne du sucre. Donc, il faut faire attention. Les diabètes pour les fruits, ça existe aussi. Mais ça... Et puis, des personnes ressources. Donc, des personnes que je vais appeler. Tu vois, toi, je pourrais t'appeler pour m'activer, pour discuter, pour me mettre en énergie, en joie. Il y a d'autres personnes que je pourrais appeler parce qu'elles vont plus me poser ou d'autres personnes qui vont me faire relativiser parce que dès qu'on a quelqu'un qu'on aime, on crée de l'ocytocine, l'hormone de lien tout de suite. Et ça m'impose. Autres ressources, les lieux. En fait, moi, j'ai des lieux ressources, des lieux dans lesquels je peux aller physiquement et je vais être empreinte de cette nature. Je suis très sensible aux arbres et du coup, je fais vraiment des câlins à la nature. Ou alors, aller mentalement. On a cette possibilité. Tu sais, si je suis juste là, je ferme les yeux, je peux me retrouver au lac avec mes enfants, on fait du paddle avec Julien. Tu vois, je peux... On a cette possibilité-là de recréer. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence, il va produire les hormones de bien-être. C'est ce qu'on travaille quand on fait la visualisation. Complètement. Où on est dans ressentir presque l'odeur du... Ah, de l'eau salée, des embruns. Voilà, ça ne s'en venait pas. Mais voilà, effectivement. Ouais, tu peux l'utiliser. Et comme tu disais très justement, l'ancrage, on peut s'ancrer soi-même. Et notamment, si je te dis, voilà, une balade en forêt, l'odeur des pains, on peut aussi acheter une huile essentielle justement pour aider à l'ancrage. Le faire de plus en plus avec un mouvement qui peut être... Vous devez connaître ça. les personnes qui jouent, par exemple, au tennis en ce moment avec... Ce n'est pas Wimbledon, mais enfin bref... Les tournois. Les tournois. Ils ont cet ancrage où ils tournent trois fois leurs raquettes. Donc, il y a aussi ce geste. Du coup, moi, c'est celui-là. Oui, on peut l'associer avec... Par exemple, si on choisit une huile essentielle, on peut lui associer des gestes aussi, par exemple. Qui vont encore plus... Un petit rituel. Ouais, des rituels. Donc, tout ça, on peut le faire de son lit, déjà, juste. Et puis, on peut sortir. Après, il y a toutes les postures d'étirement. Tu fais aussi ça. Ils vont vraiment nous aider. Ouais. J'ai un tapis de yoga, en fait, à côté de mon lit. Et ça dépend de ce dont j'ai besoin. Oui, c'est ça. C'est tout chouette. Si je sais que j'ai une journée speed... Tu vois, ce matin, par exemple, je me suis réveillée. J'ai mis Hakuna Matata, des musiques comme ça parce qu'il y avait ma puce. Du coup, j'ai pris une douche. J'ai bien un petit déjeuner avec elle. Et on a fait juste, voilà, salutations au soleil. Et ensuite, je suis partie. Un matin où je vais me sentir plus... Voilà, je vais avoir plus de mal. Je vais plutôt sortir tranquillement de mon lit. Je vais plutôt boire. Je vais écouter de la musique qui va me calmer. Puis, au fur et à mesure, je vais monter. Finalement, ça dépend plus de mon programme de la journée que de mon état. C'est plutôt ça. Ouais. Et il y a une question que j'aime énormément poser. Où trouves-tu la foi ? Alors, où je trouve la foi à la suite des accompagnements que je fais et que je vois les couples se reconnecter des enfants qui ont eu des traumas que je revois souriants, tu vois, quelques années plus tard. C'est la foi en la résilience. C'est vraiment ça, ma foi. Ça a été la mienne en ma propre résilience et en la résilience des enfants que j'ai accompagnés en protection de l'enfance, de ces couples qui se détruisent et qui se ressoudent, de la capacité de l'être humain à rebondir. Et aussi, j'ai foi en fait que notre corps, il fait... En fait, pour moi, il n'y a pas... Par exemple, si je te prends les problèmes sexuels, pour moi, il n'y a pas de problèmes sexuels, il y a des messages du corps. Donc, c'est plutôt cette foi-là que tout est là et qu'il faut... Il faut... Non, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, c'est intéressant d'ouvrir. Oui, que c'est à y aller qui est porteur. C'est ça. Pour reformuler le « il faut ». C'est ça. C'est vraiment ça. Merci. Allons vers. Allons vers, c'est ça. Mettons-nous en action, en fait. Mettons le corps en action. Et même si la vie est compliquée, même si la société est compliquée, moi, je suis encore persuadée qu'il y a des êtres vibratoires tellement forts. Et on en fait partie, nous, les contributeurs, qui vont permettre de continuer, en fait, à évoluer. Et puis, je suis aussi persuadée qu'il y a des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas prêtes parce qu'elles ne sont pas sur ce chemin-là, mais un jour, elles y seront. Oui, bien sûr. Pas de fatalisme. Non, non. Et comme on dit, c'est le chemin qui... C'est le chemin qui compte et pas la destination. Et c'est ça. Et s'asseoir et regarder le paysage. C'est souvent ce que je dis, c'est, voilà, ne prenons pas le TGV. Essayons de... Oui, de ralentir. De ralentir et de profiter du paysage pour justement changer de montagne en route. Oui, c'est ça. De dire, si je... Mais tiens, il y en a même une troisième. Je ne l'avais pas vue, en fait. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. J'aime bien terminer l'interview en te demandant, en vous demandant à ceux qui sont déjà passés en interview. Vous en montrez des choses quand même. Oui, je vous en parle. Quel serait le défi que tu aimerais lancer à la communauté des inspiratrices et des inspirateurs ? Un challenge ? Quelque chose à mettre en place ? Et puis, ce qui me plaît, c'est qu'on puisse nous donner... Que vous puissiez nous dire en commentaire comment vous avez vécu ce défi. Qu'est-ce qui vous a fait vivre comme émotion, comme prise de conscience ? Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Alors, je ne sais pas si c'est des défis, mais en tout cas, c'est des rencontres avec soi-même. Oui, mais après, chacun l'imagine comme une soi-même. Mais cela dit, pour certaines personnes, ça peut être un défi de se rencontrer soi-même. Alors, c'est des choses qui me viennent d'Yvon Dallaire, qui est un psychologue du coup et qui est un de mes formateurs en thérapie conjugale positive, sexologie positive. Donc, c'est vraiment mon fer de lance. Une première qui est de se dire finalement, on se rencontre rarement seul et prends le challenge de prendre rendez-vous avec toi, mais vraiment, c'est-à-dire de prendre un rencard. Programme-le sur ton agenda, fais en sorte qu'il n'y ait personne autour de toi, prends-toi une douche, un bain, connecte avec ton corps, achète de la crème qui te fait du bien. Ensuite, écoute une belle musique, choisis le vêtement qui te plaît, choisis le repas qui te plaît aussi, fais-toi livrer ou cuisine. Et puis ensuite, mets-toi en fait à table, mets un miroir juste en face de toi et pose ces questions finalement que tu poserais si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois. Oh, wow ! Oui, ça doit être une sacrée expérience. C'est ça. Alors, il y en a à peu près 15 à 25 des questions que vous pourrez retrouver. En fait, c'est une étudiante américaine qui a posé ces questions-là à la fin de vie. En fait, elle faisait de l'accompagnement en fin de vie. C'est cette étudiante-là. Cette recherche-là. Donc, je pourrais vous le partager. Ça peut être un outil. Je peux vous partager sans souci. Et en fait, elle a questionné les personnes en fin de vie en disant mais qu'est-ce que vous auriez aimé faire ou vous poser comme question ? Et la plupart disent finalement, je me suis tellement connectée aux autres que je me suis oubliée moi et je me rends compte que la seule personne que je ne connais pas bien et d'ailleurs, Yannick et Alain disent ça, la personne que tu ne vois pas en soirée, c'est toi. Oui, c'est ça. Souvent, je le dis, la seule personne qu'on ne voit pas dans la pièce, c'est nous. Donc, l'idée de se mettre face à ce miroir et de se dire mais finalement, tu fais quoi dans la vie ? Mais quel sens ça a pour toi ? Et c'est quoi ta plus grande réussite ? Qu'est-ce qui t'a fait du mal ? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place ? C'est vrai que c'est assez, moi, rien que de me dire, de me regarder en miroir et me dire ça, c'est assez intimidant finalement. C'est ça. Ça peut être intimidant et en même temps, quel beau message, tu vois, de pouvoir se connaître. Donc, c'est challengeant quand même. C'est autre chose que de l'écrire, tu vois, je sens. De se voir dans le miroir, de se poser la question comme ça, en verbalisant, en sortant des mots, je pense que c'est encore aussi vraiment là où c'est intéressant. Moi, dans les accompagnements de thérapie que j'ai eus, il y a vraiment cette démarche d'écrire, lire à autre voix, en voyant. Et donc là, de se voir et de se formuler à autre voix, je pense que c'est quand même, c'est puissant au-delà de se poser ce genre de questions et de les rédiger à l'écrit. Tout à fait. Alors finalement, on reste dans sa tête. Et c'est intéressant. Et si c'est un peu challengeant et si je ne fais que trois questions et que finalement, je mange juste en souriant, c'est OK. Tu vois ? Donc, il y a un côté challengeant, bien sûr. Et on peut reprendre rendez-vous pour continuer la discussion. Et on peut reprendre rendez-vous comme on l'aurait fait parce qu'on croise une personne dans un TGV, parce qu'on croise une personne dans un café et on commence à s'intéresser à elle et à comprendre son monde, son univers. Mais vraiment, tu sais, dans cette posture d'explorateur. Ah bon, c'est comme ça dans ton monde, c'est génial. Tu vois ? Et puis, ça va aller avec. Ça, ça parle d'estime de soi puisque ça, c'est important. C'est vraiment mon fer de lance aussi parce qu'en réalité, on est en insécurité et on abîme l'autre quand nous-mêmes, on se sent abîmés. On a reçu plein d'étiquettes sur nous. OK ? Il y en a plein qu'on s'est donné. Il y en a plein qu'on nous a donné. Donc, je vais vous proposer... Donc, ça, c'est Florence Loss avec lequel je travaille. Deuxième challenge. Deuxième challenge ou outil. Prenez un bocal et un bocal de confiture, un bocal, étiquette qu'on vous a mis. Ah, OK. Qu'on vous a mis positif, négatif, tout, 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 tout. D'accord. Mettez-les à l'intérieur. Décorez votre bocal, après, vous pouvez. Et puis, prenez-les un par un et dites, OK, ça, je l'accepte. Ça, je ne l'accepte pas, en fait. Ma mère, elle m'a dit ça, ça fait partie de son histoire. Ma tante, elle m'a dit ça, mon prof, ça fait partie de son histoire. Enlevez les étiquettes qui ne sont pas les vôtres. Gardez celles que vous voulez. Réécrivez votre histoire, en fait. C'est vraiment cette idée-là. Gardez vraiment celle que vous voulez. Et puis, s'il y en a deux, trois, vous dites, ouais, honnêtement, je suis comme ça. Moi, honnêtement, je suis... Oui, deux, trois, pas hyper valorisantes. Ça fait partie de la vie. Honnêtement, je ne suis pas ponctuelle. OK, qu'est-ce que je vais faire pour mettre en place des choses pour que ça ne soit pas compliqué pour les gens autour de moi ? Je suis quelqu'un qui peut être bordélique. Je l'accepte, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de la créativité en moi. Mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour, encore une fois, que ça ne devienne pas un sujet, un enjeu avec Julien, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes partenaires professionnels ? Gardez ce que vous avez envie de garder à la juste place et redéfinissez, en fait, qui vous êtes. Les messages des autres, on en a plein, mais juste redonnez-leur. C'est chouette. Deux choses très concrètes à faire avec votre corps, avec tout votre corps. Vous avez vu qu'Audrey parle beaucoup avec votre corps. Tout à fait. Je danse beaucoup. Faites de la danse intuitive, laissez votre corps. bouger. Ça aussi, il va vous dire merci. Merci beaucoup, Audrey, pour ce bon moment. C'était très, très chouette. C'est un plaisir pour moi. J'espère que ça aura permis de vous faire avancer, de contribuer à la communauté. Puis vous avez tous des belles choses à apporter. Et du coup, c'est vraiment notre aspiractrice qui est là pour nous aider. Aspiractrice, au plus. Aspiractrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes et tous. Et à bientôt pour un nouvel interview. et puis vous pouvez retrouver Audrey en atelier, soit en direct, puisque à l'heure où nous enregistrons, ton atelier n'a pas encore eu lieu. À l'heure où l'interview est mise en ligne, il n'a pas encore eu lieu non plus. Mais si vous l'écoutez beaucoup plus tard, vous avez le replay en adhérant à la tribu Inspire The Change. en rejoignant sur mon site. Vous avez tout écrit. Juste en dessous. Comme on dit sur YouTube, juste en dessous. À bientôt. Ciao. Bye à vous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501